Le 17 octobre 1939, le lieutenant de vaisseau Gunther Trinh et l'équipage de son sous-marin, le U-47, sont reçus en triomphe à leur retour en Allemagne. Ils viennent d'accomplir un exploit sans précédent. Dans la nuit du 13, Trinh s'est introduit dans la baie de Scapaflo, au nord de l'école. Il a heurté le front et malgré des courants violents, il a réussi à passer les filets d'acier. Et là, sous la lune, il a trouvé toute la home fleet au mouillard. Calmement, il a lâché cette sortie. Il est le Royal Oak, curassé de 27 000 tonnes, endommagé un autre qui rassait le récolte. Et avant que les anglais succès ne soient revenus de leur surprise, il s'est échappé et a rejoint son port d'assage, Kyr. L'Allemagne délire de joie. Trinh et son équipage sont reçus par Hitler et Denis est promu un miracle.